Quelles sont vos valeurs? Vos croyances? Quand j'étais jeune, je me rappelle, je me suis fait dire, Mélanie, t'es jamais satisfaite. Et je l'ai cru cette croyance. Je l'ai apporté avec moi à travers ma vie, qui a fait en sorte qu'à chaque fois que je voulais prendre un cours ou je voulais apprendre de quoi et que je le finissais pas. Ça se peut que j'ai juste pas aimé le cours, mais qui faisant en sorte que je me disais, Mélanie, t'es juste pas satisfaite. Alors, essaie autre chose. Quand j'ai travaillé sur moi-même avec la PNL, j'ai fait le lien entre cette croyance et mes valeurs. Pour moi, c'est hyper important d'évoluer, d'apprendre plein de nouvelles choses. J'ai du fun à faire ça. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Alors, quand j'ai pu comprendre cette croyance, cette blessure d'enfance que j'avais en moi et qui je suis aujourd'hui, avec mes valeurs profondes, j'ai pu faire cette paix. J'ai pu dire non, j'y crois plus. C'est pas vrai que je suis pas satisfaite. Je suis satisfaite de ma vie. J'ai appris plein de belles choses. Alors, l'importance de travailler sur soi-même, d'aller un peu plus profond dans nos blessures d'enfance, s'arrêter dans des grosses histoires, mais de comprendre pourquoi qu'on se sent désenligné des fois, qu'on se sent juste pas bien. Alors, c'est d'apprendre nos valeurs, nos croyances limitantes et d'aller de l'avance avec plusieurs autres outils aussi. Alors, si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus sur vos valeurs, faites-moi un coucou, envoyez-moi un courriel, un message, ça va me faire plaisir de vous accompagner.